Quels printemps arabes ? Y a-t-il eu jamais des printemps arabes ? C'est dans l'ère du temps, la pensée mise en commun, qui en devient une pensée commune. On vous dira que le qualificatif de printemps était angélique et naïf. La preuve, certains pays, comme en Égypte, ont retrouvé à leur corps défendant une tyrannie militaire, prétendument laïque, en réalité tout bêtement coercitive. Et il en est, en Occident, pour s'en réjouir. D'autres pays, aidés ou non, ont plongé dans la guerre ou le chaos. Reste la Tunisie qui semble pouvoir échapper à la violence tous azimuts. Mais de toutes les manières, les prétextes sont nombreux pour, en raillant le mot printemps, regretter l'ordre ancien ou presque se réjouir, entre guillemets, des malheurs islamistes qui frappent certaines populations arabes. Bienvenue, vous regardez France 24, c'est l'heure de l'entretien. Notre invité Frédéric Ancel, docteur en géopolitique à l'Université de Paris VIII et maître de conférences à Sciences Po, a pris le parti non pas de l'angélisme, mais précisément de la géopolitique. Analyser les perceptions que les acteurs politiques ont d'eux-mêmes, de leur destin et de l'image qu'on leur renvoie. Et de ce point de vue, il y a bien eu printemps arabe, et ils ne sont sans doute pas finis. Frédéric Ancel, merci d'être avec nous. Vous publiez donc ce livre intitulé « Géopolitique du printemps arabe » aux presses universitaires de France. Et la première question, finalement vous me direz, je suis allé plus loin dans le livre, ne vous inquiétez pas, mais la première page, vous donnez une dédicace en exergue, et vous dites, je vous cite, « à toutes ces femmes musulmanes courageuses qui exaspèrent à la fois les nationalistes arabes tyranniques, les islamistes fanatiques et les idiots utiles occidentaux qui soutiennent les uns ou les autres. » Est-ce que ça veut dire, on reviendra aux idiots après, est-ce que ça veut dire que le processus de libération du monde arabe, si on peut appeler ça comme ça, passe beaucoup par le statut et l'évolution du statut de la femme ? La réponse est oui. Non seulement la réponse est oui dans les sociétés arabo-musulmanes, parce que les islamistes détestent, bien évidemment, que les femmes puissent se libérer. L'honneur de la femme, comme ils le disent, est une affaire d'hommes. Leur carcan passe, bien évidemment, par la soumission de la femme. Au fond, les nationalistes militaristes que vous évoquiez il y a un instant procèdent à peu près de la même manière. Mais ça ne concerne pas seulement le monde arabo-musulman, qu'on se souvienne des révolutions qui nous sont chères, et notamment la révolution française, dans laquelle les femmes et les jeunes femmes, notamment, ont eu un rôle absolument fondamental. Donc, bien sûr, la réponse est oui. Ça passera par le progrès de façon générale, d'ailleurs. Passera par les femmes. D'ailleurs, on a bien vu que la première mouture, le premier épisode originel du printemps arabe, que ce soit en Tunisie, en Égypte ou ailleurs, comprenait énormément de femmes. C'était vrai, d'ailleurs, aussi en Syrie. Vous parliez de la révolution et, finalement, du temps qu'elle met, du processus. C'est vrai que c'est rare qu'une révolution soit la bonne du premier coup. Et nous, on a voulu que la révolution arabe, elle soit vertueuse, formidable et bénéfique dès son début. C'est ça le défaut occidental ? Ah, complètement, oui. On a eu une espèce d'anthropomorphisme, si vous voulez, de l'homme occidental qui, lui, aurait fait rapidement, facilement ces révolutions et qui, aujourd'hui, regarderait d'un regard un petit peu condescendant ceux qui mettraient beaucoup plus de temps à la faire. Mais la révolution française, pour installer véritablement son fruit, à savoir la République, a mis plus de 150 ans et encore lorsque les Allemands ne nous envahissent pas. Donc, je crois qu'on aurait tort de ne pas laisser aux Arabes, de façon générique, au sens générique du terme, le temps de pouvoir établir, eux aussi, les fruits les plus verteux de leur révolution. Car, pour la première fois, il y a eu une révolution qui a concerné la quasi-totalité des sociétés arabes, mais uniquement les sociétés arabes. En 2010-2011, les facteurs sociaux et économiques qui auraient pu créer, au fond, là aussi, une révolution ailleurs, ne se sont pas, n'ont pas joué. Ça s'est produit dans les pays arabes et presque exclusivement, comme cela s'était produit en 1848, en Europe, dans presque toute l'Europe, mais exclusivement en Europe. Donc, il faut laisser le temps aux Arabes de s'organiser, de découvrir ce que c'est que la démocratie, parce qu'au fond, depuis plusieurs décennies après les indépendances respectives des pays arabes, eh bien, ils n'ont connu, les populations, je veux dire, n'ont connu quasiment que des dictateurs, ou en tout cas des États autorisés. C'est ce que j'allais vous dire, c'est une reconquête de leur propre destin, c'est-à-dire à la fois celui qui a été dépossesseur, entre guillemets, qui a été le colonialisme, les suivants, c'est-à-dire les libérateurs, entre guillemets, qui ont singé parfois le colonialisme, et aujourd'hui, il y a cette volonté de se réapproprier sa destinée, c'est-à-dire au fond, de ne plus être forcément selon des critères occidentaux aussi. Est-ce que ça veut dire aussi que la démocratie occidentale telle qu'elle a été propagée ou qu'on a voulu la propager est un repoussoir aujourd'hui pour les Arabes ? Oui, c'est très largement un repoussoir sur le plan social, puisque l'Occident est perçu comme quasi exclusivement capitaliste au sens dur du terme, et puis un repoussoir au sens évidemment impérialiste du terme, puisque la colonisation. Mais n'oublions pas les plusieurs siècles d'empires turcs ottomans qui, au fond, se sont étendus, ces siècles-là, qui ont étendu la domination ottomane sur presque tout le monde arabe, sauf le Maroc, exception très importante, qu'elle m'a rappelée à juste titre d'ailleurs les Marocains. Donc oui, bien sûr, le rejet de ce qui a été imposé de l'extérieur est la réappropriation de sa propre histoire. Les Arabes, au fond, depuis le XIIIe, XIVe siècle, et le grand sociologue Imhaldoun le redoutait déjà à l'époque, ne sont plus maîtres de leur destin. Or, le sont-ils depuis les années 30, 40, 50, 60, autrement dit, après l'indépendance, sachant qu'ils sont dominés, je parle toujours des peuples arabes, les Arabes d'en bas, comme dirait l'autre, sachant qu'ils sont dominés par des dictateurs qui d'ailleurs, de façon générale, sont très pro-occidentaux. Il faut bien comprendre que sur les 23 États que compte la Ligue arabe, 16 sont alliés militairement aux États-Unis d'Amérique. Et puis, dernier point là-dessus, beaucoup disent, nous allons effectivement nous réapproprier notre propre histoire, nous sommes avant tout des musulmans et par conséquent, nous allons revenir au salaf, c'est-à-dire aux anciens, aux ancêtres, les compagnons du prophète, d'où le salafisme. Autrement dit, on a là une espèce de libération, entre guillemets, à double tranchant, parce que certains considèrent qu'effectivement, oui, bien sûr, il faut se libérer de toute influence extérieure, y compris du progrès, y compris des lumières, y compris de la laïcité, y compris de l'égalité homme-femme. Alors, si je vous suis, est-ce que ça voudrait dire qu'on devrait, à l'échelle du temps long, passer par le salafisme comme par une maladie infantile de la révolution arabe ? C'est une expression qu'on peut parfaitement reprendre, que j'assume, je n'y aurais pas pensé, mais la maladie infantile, comme l'aurait dit peut-être Marx ou Lénine, de cette révolution, oui, c'est vrai. D'ailleurs, cet extrémisme-là, parce qu'il s'agit d'un véritable fanatisme tout de même, cet extrémisme-là, est-ce que dans d'autres révolutions, on ne l'a pas connu ? Sans doute, oui. Dans les révolutions communistes, la révolution française, bien sûr, qui a été confisquée, on le mentionnait tout à l'heure, à plusieurs reprises, y compris par des hommes véritablement fanatiques, ça passe peut-être, effectivement, par ces gens-là qui malheureusement utilisent ou instrumentalisent le malheur social et politico-identitaire de ces populations pour leur faire croire qu'au VIIe siècle de l'ère chrétienne, c'était mieux. C'était mieux. Or, non, ce n'était pas mieux, simplement, c'est fort assemé et lorsqu'on souffre et que quelqu'un vous propose un peu plus sur le plan matériel et un peu mieux sur le plan identitaire, malheureusement, vous avez souvent tendance à le suivre. Vous dites un moment dans votre livre, je cite, la chute d'un dictateur sera toujours positive à nous, à notre charge d'aider ceux qui, là-bas, sur place, sur le terrain, justement, font en sorte qu'il n'y ait pas une nouvelle dictature qui naisse. Est-ce que ce ne sont pas des gens isolés, trop isolés, justement ? Si trop isolés, je pense qu'on ne les a pas, on, les démocrates du monde entier, parce que les occidentaux, on ne les a pas suffisamment soutenus. sur la base et sous le prétexte qu'au fond, sous les dictateurs aujourd'hui déchus ou malheureusement sous ceux qui règnent encore, y compris à Damas avec Assad, c'était mieux que quoi ? Alors que les islamistes, que le chaos, que le chaos libyen d'aujourd'hui, mais pardon, je pense qu'il faut inverser le postulat. Est-ce que la férocité et le caractère totalement inique et corrompu de ces dictateurs-là n'ont pas créé ou en tout cas enrichi le terreau qui a permis aux islamistes de tenter de l'emporter ou de l'emporter réellement ? Je pense qu'il faut toujours inverser ce postulat. Une dictature, ce n'est jamais bon. Ce n'est pas bon en Occident, on n'en veut plus, on ne l'accepte plus. Je ne vois pas très bien au nom de quoi ce serait bon pour les Arabes ou d'ailleurs pour d'autres régions du monde, notamment l'Afrique subsaharienne. Donc je pense que ces dictateurs-là ont eu une véritable responsabilité. J'ajoute un point, c'est qu'aujourd'hui, le chaos libyen, assez proche de l'atomisation de la Libye ou d'une véritable anarchie, renvoie à un certain nombre de gens une nostalgie kadhafiste ou kadhafienne. Mais pardon, là encore, le colonel Kadhafi, pendant 40 ans de pouvoir, avait déjà déstabilisé, alors pas sa propre société, il l'avait vitrifiée en quelque sorte, mais il avait tenté, et parfois malheureusement avec succès, de déstabiliser l'ensemble de la région. Je ne vois pas très bien en quoi aujourd'hui, la Libye est plus déstabilisante ou déstabilisatrice qu'elle l'était sous Kadhafi. – Dernière question, j'avais dit qu'on reviendrait aux idiots utiles. C'est qui les idiots utiles ? C'est-à-dire, c'est ceux qui vous attaquent, c'est ceux qui condamnent, c'est ceux qui prennent partie pour, par exemple, le salafisme au nom du respect de la culture, du relativisme ? – Oui, c'est ça, le relativisme culturel, c'est terrible, ça. C'est-à-dire, sous prétexte qu'il ne faudrait pas être de nouveau ou à nouveau impérialiste, que les Occidentaux n'ont pas de leçons à donner, ce qui, au demeurant simplement moral, est vrai, et bien sous ce prétexte-là, il ne faut absolument jamais contester ou condamner à fortiori des pratiques qui, dans d'autres pays, à l'éventuellement anciennement colonisé, nous, nous feraient frémir. Imaginez les femmes saoudiennes aimant se faire fouetter en place publique à titre de châtiment. Non, non, ça réellement, je ne crois pas. Et malheureusement, on a affaire à beaucoup de gens très complaisants dans nos sociétés, pas seulement en France. Et ça renvoie toujours à cette très belle formule d'un grand anthropologue, Lévi Strauss, qui disait, au fond, si toutes les valeurs se valent, alors le cannibalisme n'est qu'une affaire de goût. Eh bien, je rejette absolument le relativisme culturel et je pense qu'il y a des droits de l'homme et des droits de la femme, évidemment, qui sont universels. Simplement, le rythme d'accession, effectivement, à ces droits, lui, il peut bien sûr varier, on l'a vu il y a un instant. Mais je pense qu'en tant que démocrate, on a un devoir, allez, j'allais dire, sacré. Je mets vraiment des guillemets à ce terme. Un devoir civique, citoyen sacré, d'aider tous ceux qui, aux quatre horizons, souhaitent également établir à minima la démocratie. Merci Frédéric Ancel, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre que j'ose qualifier de salutaire, Géopolitique du printemps arabe aux presses universitaires de France. C'est proprement passionnant et pédagogique. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de votre attention et à très bientôt.